Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Notamment où les civils sont encerclés par l'armée israélienne. Les assureurs espèrent une meilleure santé financière après la reprise des importations des véhicules. Une situation qui avait fait reculer leur chiffre d'affaires de 4% ces dernières années. L'importation des viandes rouges fait fléchir les prix sur le marché. Les consommateurs saluent l'initiative. L'opération se poursuivra pour assurer l'approvisionnement du Ramadan. Un théâtre national sahraoui est lancé aujourd'hui à partir d'Alger. La première pièce sera présentée samedi. Une coproduction avec le TNA et le théâtre de Sidi Blab. C'est en sport. Le set national arrache son ticket pour le mondial de handball. Après sa qualification pour les demi-finales du championnat d'Afrique de la discipline. Madame, Monsieur, bonjour. L'Algerie plaide pour une nouvelle approche favorable à l'option de la paix. Un règlement équitable et inclusif de la cause palestinienne. Un appel réitéré par le ministre des Affaires étrangères. Lors de son intervention devant le conseil de sécurité réuni pour examiner la situation en Palestine. Ahmed Da'ataf a également réaffirmé la nécessité d'octroyer à la Palestine la qualité de membre à part entière au sein des Nations Unies. L'Algérie renouvelle son appel à accorder à la Palestine le siège de membre à part entière aux Nations Unies. Une demande qui a été adoptée par le mouvement des non-alignés lors de son récent sommet en mesure urgente pour préserver les principes fondamentaux de l'ONU pour une solution à deux états. L'étape incontournable pour préserver les composantes juridiques de la création d'un État palestinien indépendant et souverain sur les frontières de 1967 avec pour capitale Al-Quds et Sharif. Mon pays appelle également à adopter une nouvelle approche en cherchant à activer l'option de paix et à parvenir à une solution juste et globale à la question palestinienne. Le chef de la diplomatie algérienne a par ailleurs mis l'accent sur l'impératif de riposter aux tentatives sionistes d'énéantir le projet national palestinien de contrecarrer les campagnes de confiscation et d'annexion des terres palestiniennes et d'implantation et d'expansion de colonies israéliennes pour empêcher l'établissement d'un État de Palestine indépendant et souverain. Le ministre des Affaires étrangères a appelé l'ONU et le Conseil de sécurité à répondre avec fermeté aux voix israéliennes qui dénigrent la légalité internationale. Les droits des Palestiniens ont tous été bafoués et violés par l'occupation, à Reza notamment, où la population vit ou survit dans des conditions inhumaines, privées de tous les éléments nécessaires à la vie, y compris l'eau et la nourriture. Nous confirmons qu'il y a une famine réelle au nord de Gaza, après épuisement de toutes les quantités de farine, de riz et de potes de conserve, ils nous rendons responsables l'occupant et ses alliés sur le risque de mort de plus de 400 000 Palestiniens à cause de la famine. Ils étaient bloqués depuis le début de la guerre. Les soldats sionistes ont obligé la population à moudre l'alimentation de bétail à la place de la farine. Et ils empêchent l'arrivée de toute aide. Et on a enregistré des dizaines de personnes exécutées par l'armée sioniste, ceux qui ont tenté de bouger à la recherche de nourriture. Et nous rendons responsables toute la communauté internationale et l'administration américaine, surtout le président Biden, de ces crimes qui enfreignent les lois internationales et la loi humaine, ainsi que les accords et les conventions qui garantissent le droit à la nourriture dans le monde. Et dans le sud de l'enclave, la ville de Khanyoun s'est encerclée et bombardée, alors que des informations font état de discussions qualifiées de très sérieuses par les États-Unis entre la puissance occupante et le mouvement de résistance palestinien. Ces informations sont infondées. Elles sont surtout destinées à calmer la colère de la rue israélienne contre le cabinet de guerre, selon Amjad al-Shihab, professeur à l'université d'Al-Aqsa. Il est contacté par Rabbi Aslimani. Jusqu'à maintenant, il n'y a aucune déclaration officielle que Hamas a acceptée. Toutes les informations que Hamas a refusées complètement l'offre, parce que c'est une offre israélienne, c'est pas une offre catarienne ou égyptienne sous contrôle des États-Unis. Je pense qu'il y a beaucoup de prétions sur Hamas pour qu'il accepte, mais jusqu'à maintenant, toutes les informations confirment que Hamas refusait totalement cette proposition. Hamas insiste sur le fait qu'il faut avoir des garanties, qu'il faut que la guerre arrête, qu'il faut lever l'embargo, qu'il faut faire entrer l'embargo humanitaire, surtout au nord de Gaza. Il y a la famine maintenant, il y a des gens qui meurent de ça. Ils ont commencé à manger les nourritures des animaux parce qu'il n'y a plus de nourriture. L'aviation militaire n'a aucune raison d'être sur le plan militaire. La seule justification, c'est des destructions, des mises en ces villes et de l'infrastructure, et tuer les gens, surtout tuer avec un moyen entre 150 et 200 ces villes par jour. Avant, c'était entre 300 et 400 ces villes par jour, mais après la pression américaine, ils ont baissé jusqu'à 200. Malheureusement, il est fait que les balassés sont des chiffres selon leur stratégie. Le cabinet de guerre de Netanyahou et Galant est toujours déterminé à poursuivre la guerre, souligne Amjad Shihab. Quoi qu'il arrive, je pense que la guerre va continuer parce qu'il n'y a pas véritablement de changement radical dans la position américaine. Il n'y a pas aussi de pression internationale sur Israël. Je pense que la guerre va continuer malgré la perte de 24 soldats avant hier. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de moyens à stopper cette guerre, sauf si ce gouvernement tombe. Toutes les données donnent que Netanyahou pourra résister et pourra continuer, sauf s'il y a des changements sur le terrain ou des concessions données par Hamas. Ils ont la grande stratégie, c'est le nettoyage ethnique, forcer les gens à partir, détruire les maisons. Pour eux, c'est la grave stratégie non déclarée. Et poussée notamment par la persistance des risques géopolitiques au Moyen-Orient, les prix du pétrole sont remontés ce matin. Le Brent affichait 80 dollars 1 cents, une hausse de 0,58% par rapport à la clôture d'hier. Le chef d'état-major de l'ANP a reçu son homologue, Sarah Lyonnais, qui effectue une visite en Algérie à la tête d'une importante délégation militaire. A cette occasion, le général d'armée Saïd Schengriha affirmait que l'ANP est déterminée à développer de façon durable la coopération militaire bilatérale. Arrestation de trois éléments de soutien au groupe terroriste en une semaine, c'est ce qui ressort du bilan hebdomadaire du ministère de la Défense publié ce matin. Durant la même période, 86 narcotraffiquants ont été interceptés. Des tentatives d'introduction de 94 kg de kiffes traités provenant des frontières avec le Maroc ont été déjouées. Et à propos de drogue, la direction de la police judiciaire fait son bilan. Plus de 129 000 affaires impliquant plus de 145 000 individus ont été enregistrés en 2023. On écoute à ce propos Fawzi Moualek, chef de service de recherche et des analyses criminelles. Il intervenait ce matin dans l'émission Forum avec Nahla Bekralas. L'année 2023, elle s'est caractérisée par rapport aux autres années précédentes par des quantités effarantes en drogue saisie et en personnes impliquées dans ces affaires de lutte contre la drogue. En 2023, 129 471 affaires impliquant 146 309 individus sanctionnés par la mise sous détention de 28 674 qui ont été placés sous le mandat de dépôt et la saisie d'importantes quantités de drogue. 146 309 impliqués, dont 297 étrangers, 1677 mineurs et 1113 femmes. En matière de quantité, il a été récupéré en cannabis 7 tonnes, 22 kg 875. En héroïne, par exemple, il a été récupéré 3,664 kg contre 8 kg en 2022. Par contre, en cocaïne, il a été procédé à une saisie record cette année, presque 170 kg de cocaïne. Un autre danger qui guette la jeunesse et les enfants plus particulièrement. Il s'agit des atteintes dans le cyberespace. La Délégation nationale à la protection de l'enfance a annoncé la mise en place prochaine d'une cellule pour lutter contre ce phénomène. Maryam Chorfa s'exprimait en marge d'une journée d'études organisées par la Cour d'Alger. La présidente de l'Organe national de protection et de promotion de l'enfance, au micro de Samia Alloun. C'est une opportunité pour rappeler ce qui est prévu dans la législation algérienne en termes de mécanismes de protection des enfants, mettant en avant le robuste arsenal juridique en tête duquel se trouve la Constitution. L'État algérien a élaboré ces mécanismes pour protéger l'enfance en Algérie contre toute violation ou danger sur le net et ce afin de nous permettre d'intervenir en temps opportun avec en tête des mécanismes le numéro vert 1111 ainsi que la plateforme Alotofola élaborée en coordination avec la société civile qui sera lancée dans les prochains jours. Un nouveau mécanisme est également prévu, une cellule dédiée à la protection des enfants contre tous les risques susceptibles de les menacer à travers l'utilisation des TIC. L'arrêt d'introduction des véhicules importés sur le marché permettra de redynamiser le secteur des assurances, les compagnies qui ont effectivement souffert les années précédentes de l'arrêt des importations automobiles. Rimbou Kadoum pour les détails. L'arrêt des importations des véhicules et le vieillissement du parc automobile ont impacté négativement la santé financière des assureurs puisque le nombre de souscriptions et le revenu engendré de ce dernier dépend entre autres de l'évolution du parc national et qui représente presque 50% du chiffre d'affaires de ces entreprises. Kétiba Bunchemem, directrice centrale de la branche automobile au niveau de la CATE. Nous n'étions pas loin des 600 000 unités importées par an, mais en raison de la crise économique, les arrêts des importations, la fermeture des concessionnaires, nous sommes passés à zéro voiture importée par an. Les compagnies d'assurance ont vu leur chiffre d'affaires reculer de plus de 4%. Le manque d'attractivité du marché de l'automobile a causé des préjudices. Les assureurs restent optimistes quant à la nouvelle politique engagée pour la redynamisation du secteur de l'automobile pour rattraper les pertes enregistrées ces dernières années. C'est Saadit Nahab, directrice du risque automobile Cache Assurance. À fin 2022, la part des assurances automobiles sur le chiffre d'affaires des assurances dommages a diminué jusqu'à 46,5% avec un chiffre d'affaires de 65 milliards de dinars. La réintroduction des importations des véhicules avec une moyenne de 200 000 à 250 000 unités par an génèrera certainement un gain supplémentaire qui pourrait dépasser les 10 milliards de dinars. La réouverture du dossier automobile constitue une bouffée d'oxygène pour les assureurs, un manque à gagner pour la redynamisation du rythme de croissance des compagnies d'assurance dans l'espérance de créer une réelle industrie automobile. L'investissement devrait être boosté à la faveur des avantages fiscaux prévus par la loi de finance de l'exercice en cours. La directrice générale des impôts l'a souligné ce matin. En marge d'une journée d'information initiée par l'ABEF, Amal Abdel-Latif au micro de l'Imbouradoum. Il y a plusieurs mesures qui ont été adoptées dans le cadre de la loi de finance pour 2024 pour encourager l'investissement et l'épargne productif justement. S'agissant du marché financier, plusieurs exonérations ont été prévues, que ce soit en matière d'IRG, en matière d'IBS également, et de manière à redynamiser le marché financier, reconduction de plusieurs opérations en bourse qui sont exonérées, et bien entendu pour une durée de 5 années. Il y a des avantages multiples, en matière d'IBS, donc là c'est à destination des sociétés, il y a aussi des avantages en matière d'IRG sur les revenus de capitaux mobiliers. Il y a une exonération en matière d'IRG concernant les produits d'épargne, mais dans le cadre du logement bien entendu. Les viandes rouges importées, des quantités importantes mises sur le marché, l'opération impacte déjà les prix au grand bonheur des consommateurs. Reportage à Bouhara signé à Rissachoua. Le directeur du commerce de Bouhara affirme que la viande importée est déjà commercialisée aux quatre coins de la Oulaya, au prix arrêté par les pouvoirs publics, 1200 dinars le kilo. Cela bien entendu continuera même durant le mois de Ramadan, rassure le premier responsable des services du commerce de la Oulaya, de Bouhara. La Oulaya de Bouhara n'a pas bénéficié d'un Coda. Autrement dit, il n'y a pas d'importateur localisé sur la Oulaya de Bouhara. Et pour cela, on a pris contact avec nos collègues directeurs de commerce, Fréville-Villaya, de Mitrof. En réalité, on a réussi à faire contact avec un importateur très important, la Oulaya de Bols-Bor-Irits. Et suite à cela, les boucheries de la Oulaya, ils ont pu ramener des quantités distribuées sur le territoire de la Oulaya. L'objectif, c'est d'alimenter le marché de la Oulaya durant le mois de Ramadan. Effectivement, le prix de la viande a chuté et les citoyens s'en réjouissent. Et pour le mois de Ramadan, la direction du commerce de la Oulaya de Bouhara a conçu un dispositif commercial spécial des marchés de solidarité sur tout le territoire de la Oulaya, où les produits de première nécessité seront cédés à des prix accessibles à l'ensemble de la population. Bouhara, Aris Chachoua, Algéchal 3. Les intoxications au monoxyde de carbone font de nombreuses victimes, des victimes au quotidien. Justement, l'opération d'installation des détecteurs de monoxyde, qui est en cours, justement, vise à réduire cette hécatombe. Reportage d'Ibti Haladoun. Chaque année, les accidents causés par le monoxyde de carbone entraînent des pertes humaines. Dans cette optique, Sonelgaz a pris l'initiative de fabriquer ses propres détecteurs avec une prévision de disponibilité dès le début de l'année 2024. Khalil Hedna, porte-parole de Sonelgaz. Pour la phase prévue quant à la fabrication par Sonelgaz des détecteurs de monoxyde de carbone au niveau de l'unité de l'alma de cetif, l'acquisition, l'installation et la mise en service d'une ligne d'assemblage et de test pour la fabrication des détecteurs de monoxyde de carbone prévus pour ce mois de janvier 2024. La date prévue pour le commencement de la production mars-avril 2024. Il existe plusieurs marques de détecteurs sur le marché. Certains sont retirés après examens minutieux de plusieurs échantillons. Hassan Nour, président de l'association MN pour la protection des consommateurs. Beaucoup de producteurs se sont précipités à en fabriquer, à en produire. Malheureusement, il y a certains qui ne sont pas conformes. Ils ne sont pas conformes certainement parce que c'est nouveau, mais aussi parce qu'il n'y a pas eu un contrôle avant la fabrication, avant la production de ces détecteurs. Les malfaçons ne sont pas que dans les détecteurs. Ils sont aussi dans pas mal d'électroménagers, dans les chauffages surtout, qui portent danger de mort aux citoyens. Pour rappel, l'opération d'installation de détecteurs de monoxyde de carbone est toujours en cours. D'ailleurs, un million d'appareils sont installés à raison de deux par foyer. La création du Théâtre National Sahraoui a été annoncée ce matin à Alger lors d'une conférence de presse, un projet qui se concrétise puisque la première production sera présentée ce week-end au public. Imad Benaissa, chargée de relations extérieures au TNA, au micro de Sidali Fares. Nous avons organisé cette conférence de presse pour la création du Théâtre National Sahraoui avec le ministère de la Culture et des Arts qui a formé plus d'une trentaine d'artistes sahraouis à l'Institut National des Métiers des Arts et du Spectacle et de l'Audiovisuel. En même temps, c'est une conférence de presse pour présenter le spectacle de ce samedi intitulé le Khadwal Akhira qui aura lieu au Théâtre National Algérien à la salle Moustifakateb à 19h, mis en scène par M. Issa Djigati et interprété par des jeunes comédiens professionnels sahraouis. Le sport à présent avec vous, Ali Hamouch. On va commencer par le football. Fin de parcours pour les Verts à la Cannes. Le coach national a annoncé son départ aux joueurs, mais la compétition se poursuit pour d'autres équipes. En effet, Naliman, c'était l'info du jour qui nous a été confirmée, donnée par notre envoyé spécial au Côte d'Ivoire, Mahmoud Djibour, le sélectionneur national Jamal Belmadi, qui a annoncé à ses joueurs au cours d'une réunion son départ de l'équipe nationale de la barre technique. En attendant le retour de l'équipe nationale, il est la confirmation de cette information. Et comme vous le disiez, la compétition qui se poursuit aujourd'hui avec la dernière journée, de la troisième journée de la phase de poule, avec quatre matchs au programme. La Namibie qui affrontera le Mali, l'Afrique du Sud qui sera face à la Tunisie, la Zambie sera face au Maroc et la Tanzanie qui affrontera la République démocratique du Congo. Et on connaît déjà trois des huitièmes de finale. On aura ce samedi ce choc entre le Nigeria et Cameroun. C'était la finale de la Cannes 2000. Il y aura Guinée équatoriale face à la Guinée, ce sera dimanche. Et lundi, les deux équipes surprises de ce premier tour. Le Cap Vert qui affrontera la Mauritanie. Et ça se passe mieux pour notre sélection nationale qui prend part au championnat d'Afrique de handball puisqu'elle s'est qualifiée pour les demi-finales. Absolument. Donc la sélection nationale de handball qui s'est qualifiée en battant la République démocratique du Congo 36 à 23. Et demain, la sélection algérienne qui affrontera en demi-finale le Cap Vert pour espérer décrocher le billet qualificatif pour la finale. Il faut dire que déjà l'Algérie a réalisé son premier objectif, à savoir se qualifier pour le prochain mondial. Ça sera en 2025 en Croatie, Danemark et en Norvège. Et il faut savoir que le vainqueur de cette Coupe d'Afrique, championnat d'Afrique des nations de handball, se qualifiera pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Donc on espère pour l'Algérie déjà une finale, une autre finale, une nouvelle finale. Et pourquoi pas décrocher ce billet qualificatif pour les JO. On va revenir au football cette fois-ci pour parler de la 14e journée du championnat de Ligue 2. En effet, dans le groupe Centre-Ouest, le leader de RC Kouba qui jouera à domicile face au Widad de Boufari avec l'objectif de conforter sa place de leader et distancer le deuxième au classement. L'Espérance de Moustaganem qui joue en déplacement face à l'Azm Doran et le rallye de Mascara qui est en embuscade à la 3e place qui jouera à domicile face au Skaf Khmismilliana et dans le groupe Centre-Est, l'Olympique de Aqbou qui domine ce groupe qui a déjà 7 points d'avance sur son poursuivant direct, le MSP Batna, l'Olympique de Aqbou qui jouera à domicile face au HB chez le Roumlerid alors que le MSP Batna se déplacera à l'Alma et le troisième au classement, le Shabab de Batna qui accueillera l'espérance, l'entente plutôt de Sol Roselane. Merci Ali Hamouch, merci à Lila Wissi qui était à la réalisation, Samer était à la console technique et Hossine à la régie d'antenne. On retrouve sans plus tarder Karima Bennoor pour le bulletin météo.